Aujourd'hui, on va faire des recettes TikTok. Vous savez que j'adore tester plein de recettes en tout genre, healthy. Et il se trouve que j'avais jusqu'à présent jamais trop exploité toutes les recettes qui sont disponibles sur TikTok parce qu'il y en a beaucoup. Moi j'ai un compte, j'avais posté vraiment quelques vidéos, pas beaucoup. Je suis montée jusqu'à 10 000 abonnés sans trop poster, juste avec une vidéo qui a explosé. C'est juste un posing où je faisais un double biceps. Sauf que j'avais jamais trop exploité après TikTok et j'avais même pas l'appli installée sur mon téléphone pour dire. Faut vraiment que je me mette à jour parce qu'entre le micro-ondes que j'exploite depuis que quelques mois avec mes bols cake et maintenant TikTok où je commence à vraiment être une consommatrice de contenu, ça va plus. Du coup j'ai eu envie de faire une journée 100% recette TikTok et de la partager avec vous. J'ai sélectionné des recettes qui me donnaient le plus envie pour toute la journée. Et voilà, on va commencer tout de suite avec du coup le petit déjeuner parce que le petit déjeuner c'est sacré. Pour le petit déjeuner, j'adore les porridge et j'adore les cookies. Du coup j'ai trouvé une recette qui fait un peu la fusion des deux. Ça s'appelle un baked out cookie doux. Je vais l'écrire au cas où si jamais c'est pas compréhensible ce que je dis. C'est en fait comme un porridge cuit au four qui a une texture qui a l'air trop trop bien quoi. En fait c'est un peu dur sur le dessus et c'est fondant limite semi-liquide dessous. Donc voilà, on va essayer ça. Ça a l'air très très simple. Le petit truc que je crains c'est qu'en fait la recette, d'ailleurs la plupart des recettes sur TikTok c'est ça. Au niveau des dosages des ingrédients, c'est en cup. Moi j'ai pas de cup. Du coup j'ai trouvé des petits convertisseurs là sur Google qui te dit un quart de cup qu'est-ce que ça donne et tout ça en grammes. J'espère que ça va être correct, que j'aurai ce fondant à la cuisson. Voilà, c'est parti, on teste cette première recette. Alors pour le coup la recette était vraiment très facile à réaliser. J'ai ajouté un tout petit peu plus de lait d'amande en plus car ça me paraissait vraiment trop sec. Et ensuite je l'ai cuit à 160 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, tout simple. Voilà le petit, ouh c'est chaud, le petit dej. Ça sent bon, ça sent un peu comme un porridge à la banane. On va goûter ça. Ça fait pas du tout comme sur TikTok. C'est pas du tout coulant. On dirait un gâteau bon. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal converti les dosages. Ou alors c'est mon contenant qui est peut-être trop large et qui est pas assez épais. On va voir si c'est bon. C'est bon mais c'est très sucré je trouve. J'ai voulu suivre la recette, j'ai mis des pépites de chocolat 50%. J'aurais dû mettre mon chocolat 80% parce que je trouve que c'est un peu trop écœurant avec la banane et tout ça. Ça fait trop une décharge sucrée. Je vais vous afficher les macros juste ici, du coup de ce petit gâteau. Honnêtement, il y a beaucoup de glucides et il y en a qu'on aurait pu enlever. Ça aurait été tout aussi bon, voire même peut-être meilleur. Et il manque des protéines. Donc voilà, j'ai mangé la moitié. Ce que je vais faire parce que franchement ça m'écœure un peu. Je vais m'arrêter là et je vais compléter avec un bowl cake. Comme ça je pourrais mettre toutes les protéines qu'il me manque. Et voilà. Bon c'était pas dingue ce petit-déj. Je suis un peu déçue. Je vais vous montrer un petit truc parce que je vous en avais déjà parlé. Mais j'ai comme projet de me faire une petite salle à la maison. Bon pour l'instant c'est vraiment à l'état de projet. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. J'ai un tout petit peu de matériel. J'en ai beaucoup qui doivent être livrés à la fin du mois. Normalement si tout se passe bien. Mais bon du coup je vais vous montrer un peu dans quel état c'est aujourd'hui. Donc voilà mon futur homme lime. J'ai cette machine là. C'est une machine, c'est en fait un rowing pour le dos. C'est une body solide pour les connaisseurs. Ensuite un petit banc. Donc c'est pas du tout le banc que je voulais à la base. Il y a des ruptures de stock depuis mai. C'est un truc de fou sur les sites. Donc voilà j'attendais, j'attendais. Je me suis dit on est en août. Il n'y a toujours pas de stock. Il va falloir quand même trouver un banc. J'ai trouvé lui chez Decathlon. Je ne misais pas trop à la base. Et finalement il est pas mal. Et en plus ce qui est cool c'est qu'il est assez bas. Du coup pour le hip thrust je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Après j'ai une petite barre de 10 kilos. La safety barre pour le squat. Et j'ai un petit peu de poids. J'en ai commandé. Normalement la semaine prochaine je vais en avoir un petit peu plus. Et j'attends une smith machine que je vais mettre ici. Et je vais aussi recevoir des petites dalles de protection. Là en plus ça fera un peu plus joli. Je pense que les murs je vais redonner un petit coup de peinture. Pour que ce soit un peu plus beau. Et mettre un rideau ici là. Pour faire la séparation. Et que ce soit une pièce pas trop encombrée. Parce que moi j'ai besoin que ce soit assez désencombré. Je vous partagerai l'avancée de mon petit objet. Si ça vous intéresse. C'est l'heure du déjeuner. Pour le déjeuner j'ai trouvé une recette qui m'intrigue trop. C'est en fait une recette d'une pizza. Mais sous forme d'un con avec une tortilla. Il y a juste un truc qui m'intrigue. C'est que je me demande comment ça tient en fait. C'est bizarre. Ok je viens de trouver une nouvelle vidéo. Un petit peu dans le même genre. Mais cette fois-ci ils mettent une petite pique. Qui transperce la tortilla. Pour que ça soit maintenu. Donc on va faire comme ça pour jouer la sécurité. Et on va croiser les doigts pour pas que ça coule partout. Pour plier ma tortilla j'ai trouvé une petite technique. En décalant légèrement les bords. Et j'ai fixé le tout du coup avec une pique à borghette. Ensuite j'ai ajouté la mozza, la sauce tomate et direction le four. Voilà ce que ça donne. Un petit peu coulé dans le four. Je vais essayer de retirer ça. On va voir si ça va couler. Ah c'est cool. D'un coup peut-être. Je sais pas trop comment manger. J'ai peur que tout coule en fait dès que je vais croquer dedans. Franchement c'est très bon. Ça a le goût un petit peu d'une pizza un peu style margarita. Mais avec beaucoup 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 de tomates. La tomate elle est quand même très très présente. On met partout. J'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est pas du tout pratique à manger. C'est une catastrophe. Regardez j'ai mis dans le verre tout le jus là qui coule du premier. Hum mais c'est bon. Faudrait peut-être mettre un peu moins de sauce tomate. Et rajouter de la garniture genre style champignons, jambon. Je suis brûlée. Peut-être qu'il faudrait en faire des mini comme ça. Une bouchée c'est fait. Il n'y a pas toute cette histoire de ça coule partout et tout. Et je me rajoute un petit peu de poulet. Et ce sera bon pour mon retard. Aujourd'hui j'ai pas mal de travail. J'ai pas mal de contenu à faire pour les réseaux. Hey ! Qu'est-ce que vous faites là vous ? C'est qui qui vient m'embêter ? Je me mors les pieds. Vous reconnaissez ? C'est Yuna ou Karma ? C'est la petite Yuna. Ils reviennent de chez les vétérinaires là. Ils ont fait leur rappel du bassin. Du coup ils sont un petit peu chamboulés. Apparemment il est bien ici. Aujourd'hui pas mal de contenu à faire pour un peu tous les réseaux. Je dois filmer une recette pour Instagram. J'ai commencé à poster des recettes un peu exclusives sur Instagram. Vous avez été nombreux à m'en demander sur ce réseau en particulier. Des recettes assez simples. Et qu'on peut enregistrer pour pouvoir les refaire plus tard. Donc maintenant en plus des recettes sur Youtube, sur mon site internet. Bah vous pouvez retrouver des recettes sur mon compte Instagram. En plus de ça comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo. Arrête de jouer avec ça. Je suis en train de faire mon second e-book sur les places allées. Donc en ce moment je suis en train de faire ça aussi. Ça fait beaucoup franchement. D'ailleurs petite astuce. Si jamais vous avez plein de choses à faire aussi. Et que vous n'arrivez pas trop à vous organiser. Parce que s'organiser quand on est tout seul parfois c'est pas évident. J'ai découvert un super outil qui s'appelle Notion. J'ai découvert dans une vidéo d'Isadora et Marisa. Et franchement au début je n'arrivais pas trop à m'en servir. Mais maintenant j'ai compris. Et c'est trop trop bien. Je vous montre un petit peu. Mais en gros. Oh mais Karma mais t'es un coquin. Mais t'es un coquin toi. On peut faire plein de choses. Et moi je m'en sers particulièrement pour tout organiser en fait ce que je dois faire. Comme ça ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Et comme ça je peux me faire des objectifs chaque jour, chaque semaine, chaque mois. De tout ce que je dois faire pour pouvoir avancer et tout faire. Voilà. D'ailleurs est-ce que ça vous intéresserait que je vous partage un petit peu toute la conception de ce second e-book. Mes mémoires. Vu que je suis en plein dedans, peut-être que ça peut vous intéresser. Que je vous partage un peu comment je fais les photos, comment je fais le graphisme, le design et tout ça. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon allez. Au boulot. Je me lève deux minutes. Et voilà. Qui me prend ma place ? Carmelito. Il y en a qui travaille ici. Dis donc. Il me fait remordre. C'est l'heure du goûter. Bon clairement on va essayer de faire mieux que ce matin. J'ai trouvé une recette. Franchement je pense que là ça va être beau. C'est une recette de cookie brownie. En fait ça mélange un peu les deux. J'ai jamais trop essayé un truc comme ça. Donc voilà. On va essayer ça. On est encore sur une recette hyper simple. 100% de mixeur. Par contre j'avoue. Il a un petit peu chauffé. Donc attention à votre mixeur. J'ai formé les cookies avec une cuillère. Et c'est parti pour 15 minutes au four à 180 degrés. Et voilà. 4 cookies brownie tout chaud. Allez c'est parti. Je vais goûter ces petits cookies. Ouh ça sent au chocolat. T'en veux un ? Tu veux goûter en même temps que moi ? Ou après ? Tiens. Vas-y on goûte en même temps. 1, 2, 3. C'est tout mou. Le matatène je t'aime pas. Vraiment c'est pas mauvais. Mais je ne retrouve ni le cookie brownie. J'ai juste l'impression de manger. J'ai l'impression de manger quoi ? C'est pas trop le chocolat. En fait la banane elle est en trop. J'ai vu là en fait que tu m'as dit que t'as mis à fond de sirop d'érable et on sent zéro goût sucré. Moi je sens beaucoup la banane en fait. Je crois que je n'aime plus la banane. C'est pas normal. Non franchement c'est bon. Mais c'est pas extraordinaire quoi. C'est pas. C'est quand même un peu fade quoi. Moi je trouve que. Mais je pourrais le manger tous les jours quand même. Ah là ce goût était bon. Franchement je pense qu'il ne faudrait pas mettre de banane. Mettre un peu moins de poudre de cacao là. Parce qu'on sent un peu l'amertume non ? Ça a le goût du banane à bras goût sucré au chocolat. Mais c'est un peu l'issue des recettes sucrées aujourd'hui. Parce que c'était pas ouf. Bon bah voilà. Pour ce soir j'ai trop envie de tester une recette. Quand je l'ai vue je me suis dit oh mon dieu il faut que je teste absolument ça. C'est la recette je crois qui me donne le plus envie et qui m'a le plus intriguée de toute la journée. En fait c'est comme des buffalo wings. Des petites ailes de poulet. Sauf que c'est du chou-fleur. Ça tombe bien. J'ai un chou-fleur et j'ai de la sauce friracha que j'ai acheté exprimé. Pour la cuisson par contre j'ai pas de airfryer donc je vais faire la version au four. J'ai vu sur une vidéo que c'est possible de l'utiliser. Donc voilà. Je pense que ça sera pas aussi croustillant que sur la vidéo mais ça va être bon j'espère. Je commence par découper le chou-fleur sous la surveillance des petits chats. Attention. Ensuite il suffit d'ajouter dans un bol les ingrédients pour faire la pâte qui va enrober le tout. On mélange bien et on fait cuire une première fois 10 minutes à 180 degrés. Ensuite j'ai pris la sauce piquante. J'en ai mis que 100 grammes parce que ça me paraissait énorme les quantités. De l'huile d'olive. Je mélange bien et je répartis. Et je renfourne à 20 minutes au lieu de 10 à 180 degrés pour que ce soit un petit peu plus doré. Bon déjà c'est pas du tout croustillant. On dirait des petits beignets. Ça c'est un ketchup. Bon allez je vais goûter. J'ai peur. Oh ça pique. Ah ouais. Ah voilà ça arrache la gorge. Fais bon goûter ? En fait c'est bon au début. C'est un peu sucré. Mais là j'ai la gorge en feu. Je vais pas pouvoir manger tout ça. Ah c'est vrai que ça pique. Ça arrache. Et en plus j'en ai dit moins que sur le TikTok. Je pense que c'est bon. Par contre ouais t'as pas du tout le goût du chou-fleur. C'est assez bizarre. On dirait un peu de la patate. Non ? Ah ouais c'est vrai. Quand tu croques, enfin quand tu manges c'est bon. Mais direct après ça te brûle tout. Oh là ça arrache trop. Oh ouais. Du coup je suis mutilisée. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. T'aimes bien toi ? Bah moi c'est quand même le bon. Il faudrait en mettre un petit peu moins de la sauce piquante là pour que ce soit plus mangeable. Mais là bah c'est dur hein. Je crois que je commence à plus rien sentir dans ma bouche. J'ai mangé du poulet. En tout cas c'est une bonne idée de faire des beignets comme ça de légumes. Bon bah voilà. Bon et bien en tout cas je suis vraiment contente de cette journée parce que j'ai découvert plein de trucs. Même si tout n'était pas vraiment à mon goût. Après c'est une question de goût. Je pense vraiment que je vais réessayer la recette des beignets de légumes. Peut-être un petit peu différemment avec moins de saucerie racha et peut-être avec d'autres légumes. Si jamais vous avez des recettes TikTok que vous voudriez que je teste dans un prochain épisode comme celui-ci. N'hésitez pas à me mettre les liens en commentaire des recettes. J'espère en tout cas que ce nouveau concept vous a plu. Si jamais c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la toute prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !